Bonjour tout le monde, bienvenue à SmackDown, le dernier SmackDown avant Clash of Champions, le dernier premium live event de cette série sur WWW2K22 avant qu'on attaque, avec le mode univers de WWW2K23 qui je le rappelle sera une suite, oula, le son fort dans mes oreilles, de ce mode univers avec évidemment quelques changements parce que certaines superstars seront absentes, bien sûr, donc on s'adaptera en conséquence, donc on aura peut-être des superstars qui vont arriver en plus. Un remplacement pour grossir un petit peu les effectifs, mais avant de penser à l'avenir, il faut qu'on finisse ce qu'on fait dans le présent, Asuka est l'une des six femmes qui vont combattre dans le match d'ouverture pour avoir le droit d'affronter Charlotte Flair pour le titre féminin de la WWE à Clash of Champions. Asuka qui est l'une des anciennes adversaires de la championne actuelle, Charlotte Flair, et en parlant de championne, en voici une autre, Mia Yim qui a gagné son match, je crois que c'était, c'était peut-être la semaine dernière maintenant que j'y pense, oui c'était la semaine dernière, elle avait gagné un match en solo, de façon fort convaincante, et ce n'était pas la seule d'ailleurs. Sa partenaire Becky Lynch a elle aussi gagné un match en solo, et c'était en quelque sorte des matchs qualificatifs, c'était totalement ça. Pour ce match à six, un autre grand match par élimination, ce sera peut-être pas aussi épique que le match à quatre équipes qu'on a eu dans l'épisode précédent, mais ça devrait quand même être assez croustillant. Nous avons les candidats du côté de Raw, il nous reste à accueillir les candidats du côté de SmackDown, il y avait moins de candidats pour la course au titre, donc ça a été beaucoup plus facile de choisir ces candidats-là, et bien sûr, Billie Kay, l'une des anciennes championnes par équipe, qui sont restées championnes très longtemps, et c'est donc logiquement qu'elles ont une opportunité chacune d'obtenir un match de championnat pour le titre solo. Alors que voici sa partenaire, Mandy Rose, qui n'est plus championne, donc oui, je me suis dit, pourquoi elle n'a pas de ceinture ? Oui, oui, Becky et Mia ont les ceintures maintenant, Kev. Mandy Rose, qui cette fois-ci a une tenue alternative, l'une des tenues alternatives que j'ai pu télécharger, donc elle s'est refait une teinture, effectivement. Et donc on a une situation très bizarre avec deux équipes, quand même, qui sont dans le match, mais avec une règle où c'est chacune pour soi, tout simplement. Donc allons-nous voir du travail en équipe, ou est-ce que ce sera vraiment chacune pour soi ? Et la dernière, mais non la moindre, la dernière à avoir défié Charlotte Flair pour le titre féminin de la WWE, je l'ai déjà annoncé, je vais le confirmer maintenant, la gagnante de ce match affrontera Charlotte Flair dans un match TLC, à Clash of Champions, histoire d'avoir quelques stipulations un petit peu variées. Alors justement, on rappellera à la fin de ce match, à tous les matchs tout simplement, parce qu'on aura effectivement la carte entièrement dessinée, grâce au match qui va se jouer sous nos yeux. Et dans le main event, on n'aura pas de match qui va préparer Clash of Champions, un peu quand même, effectivement, puisque Big E, ancien champion intercontinental, doit affronter Roman Reigns pour le titre intercontinental à Clash of Champions, ce soir, les deux clans de ces superstars vont s'affronter directement. The New Day contre The Bloodline, dans le main event, un match 3 contre 3 façon Tornado. Et après ce match avec ces six femmes, je pourrais même vous donner l'ordre des matchs. Et même, on pourra... J'ai deux ordres dans ma tête, j'en ai un qui est déjà organisé sous mes yeux. Il faudra juste que j'inverse deux matchs selon un résultat. Disons que si Becky ou Mia gagnent, ça leur fera un deuxième match ce soir-là, puisqu'elles vont effectivement défendre leur ceinture de championne par équipe. Donc j'essaierai d'éloigner un petit peu les deux matchs de cette superstars, si jamais Becky ou Mia, était l'adversaire de Charlotte Flair. Bon, comme d'habitude, on aura beaucoup d'actions au début du match, on va y voir un petit peu plus clair avec les éliminations. Et c'est un jour très spécial, puisque... En tout cas, c'est un épisode assez spécial, puisque c'est le premier épisode depuis le 12e anniversaire de la chaîne, bien sûr, et je l'enregistre même le jour de l'anniversaire de la chaîne. Ça fait donc désormais 12 ans que je fais ces bêtises devant ma télé, devant mon micro. Bon, c'est pas la même télé, c'est pas le même micro. Mais c'est le même bonhomme. Non, c'est même pas le même bonhomme. Si vous avez vu la vidéo des 12 ans, j'ai un petit peu... J'ai plus ou moins improvisé cette vidéo-là, qui a quand même été assez sympa à faire, même si au début j'ai un peu déprimé, parce que j'ai revu une version de moi-même que j'aimais pas du tout. D'habitude, ça me fait rire. Là, bizarrement, cette année, ça m'a un petit peu fait mal. Mais c'est bien. Tout le chemin parcouru est une bonne chose, et je pense qu'avec 2K23, on va faire des choses absolument formidables. En plus, il y a plein d'infos qui sont tombées sur 2K23 cette semaine. J'ai pas forcément tout vu, parce que j'ai passé quasiment deux jours non-stop à me concentrer sur ma vidéo spéciale des 12 ans, qui en plus est un format que j'ai moins l'habitude de faire, et c'est un format qui est quand même assez long à faire aussi. Enfin bref. Je tenais aussi à vous remercier, parce que j'ai reçu pas mal de messages, de commentaires, de personnes qui me suivent depuis longtemps, et qui ont suivi justement l'évolution de ma chaîne, qui ont apprécié justement le travail sur ma chaîne, qui ont été divertis tout simplement. Et ça m'a fait très plaisir de lire ces messages-là. Et puis même si vous n'avez pas publié de messages, si c'est plutôt votre genre de profiter du contenu sans forcément commenter, et c'est comme ça que je fais sur beaucoup de chaînes, en fait je suis très très peu bavard en termes de commentaires, sur Youtube et sur Twitch. Donc je sais que vous existez, et je vous aime aussi évidemment. Donc merci beaucoup à tout le monde, pour votre soutien de loin ou de près. Et voilà. Moi j'adore ce que je fais, parce que moi à la base, quand j'ai... Bon. On va se concentrer sur l'action bien sûr, très vite, parce que je vois que Miaïm va peut-être achever Naomi. Non mais quand je me suis demandé ce que je voulais faire dans ma vie, je me suis dit que je voulais quelque chose qui divertisse les gens, et c'est exactement ce que sont en train de faire Miaïm et Naomi. Et Naomi malheureusement vient déjà de nous quitter, oui j'ai vu tout à l'heure qu'elle s'est pris le Hit Defeat de Miaïm, et vraiment il faut se méfier de Mia et de Becky, qui s'affrontent directement là, attention ! Et ouais c'est vraiment chacune pour soi, il n'y a pas d'association, jusqu'à ce qu'elles soient les deux dernières. En tout cas Miaïm a bien géré tout ça. Et donc désolé de marcher un petit peu sur l'action pour vous parler de moi, vraiment, nous ce qu'on veut c'est voir quand même les superstars en action, mais du coup je ne sais plus ce que je disais. Mais voilà en tout cas, YouTube, Twitch, moi j'adore ça, et donc évidemment ça va continuer très longtemps, je vous préviens tout de suite. Minimum 12 ans encore, on l'espère. et on espère que ce sera de mieux en mieux, évidemment. Bon. Donc dommage pour Naomi, qui a été une figurante en quelque sorte dans ce match, mais on l'a vu dans l'épisode où Miaïm et Becky Lynch ont toutes les deux eu un match en solo, elles ont été d'une efficacité redoutable, et par contre on ne verra pas de sauvetage de Becky Lynch par Miaïm. Becky est bloquée dans l'Ascaloc, et c'est peut-être fini pour la superstar irlandaise. Asuka va peut-être éliminer l'une de ses concurrentes, sous le regard en plus de Miaïm, qui regarde sa partenaire se débattre, tenter de s'échapper, et réussir à le faire d'ailleurs. Alors que Mandy Rose et Billy Kay se battent également à l'extérieur, pardon, je ne suis pas attentif. C'est terrible ça. On a des équipes qui se déchirent, alors en plus Billy Kay et Mandy Rose, ou attention, ça va aller vite, Becky Lynch qui va prendre sa revanche sur Asuka. Des armeurs portés sur la superstar japonaise, et va-t-elle faire comme Becky et se dégager ? C'est fort probable, parce qu'en même Asuka est assez solide, alors qu'on voit une soumission à l'extérieur de Billy Kay sur Mandy Rose. Billy et Mandy, c'est moins choquant qu'elles s'affrontent, parce qu'elles n'ont plus, pour l'instant, de match pour le titre, par équipe. Elles ne se sont pas qualifiées, ce sont... C'est quelle équipe qui s'est qualifiée pour ce match ? Oui, bien sûr, Ronda Rosey et Shina Baszler, le manhandle slam est porté par Becky Lynch sur Asuka tentative de tomber, et c'est un dégagement d'Asuka. Alors que Myaim, encore une fois Myaim regarde Becky Lynch se débrouiller face à Asuka, et elle va revenir pour attaquer... Ouh, elle a pensé attaquer Becky, mais elle revoit... Enfin, en tout cas, elle voit Asuka tenter à nouveau l'Ascalock, et heureusement pour Becky Lynch, que son pied était dans les cordes. Elle est un peu sonnée, mais est-ce que ça va vraiment suffire pour la battre ? J'ai un doute. En effet, elle se dégage, donc ce n'est pas suffisant. Et Myaim se jette sur Asuka, elle profite de la situation. Et oui, il faut aussi savoir se mettre un petit peu en retrait pour se ménager, s'économiser, pour ensuite revenir surprendre les superstars qui se sont fatigués le plus. Est-ce qu'elle va pas être gênée Asuka ? Oui, elle a été gênée par Becky Lynch. Le hip attack ne sera pas porté par Asuka. Et on a de nouveau un duel entre Becky Lynch et Myaim, alors qu'elle ne se sépare pas à l'extérieur, Billy Kay et Mandy Rose. Myaim roule à l'extérieur, et Becky Lynch va se faire surprendre. Le coup de pied retourné, et hip attack ! C'est un gros duel qu'il y a entre Becky Lynch et Asuka en ce moment. Un match dans le match en quelque sorte, et c'est un match qui a été gagné par Asuka. La moitié des championnes par équipe n'est plus dans ce match. Myaim n'aura donc plus trop à culpabiliser d'affronter sa partenaire. Ah, ça a peut-être créé quelques tensions avant Clash of Champions. Donc on va voir, on va voir. Oh, Mandy Rose qui a attrapé Asuka alors qu'elle était sortie pour rejoindre le combat. Elle va se faire surprendre peut-être par Myaim, ou qui a raté sa tentative de finisher. Mais le combo passe bien, tout va bien. Le combo est passé. Asuka reprend quand même l'avantage. Oh, la souplesse à la Tucker ! C'est le finisher de Tucker, ça. Est-ce que ça va permettre à Asuka d'enchaîner derrière ? Oui, elle est vraiment très, très motivée, Asuka, ce soir. Ça va être compliqué de la battre, je pense, si elle parvient à éliminer Myaim, parce qu'on le sait, Myaim et Becky Lynch sont deux vrais bruts. Et c'est un abandon de Myaim, alors qu'on a vu un glam slam de Billie Kay sur Mandy Rose. Là, je pense qu'Asuka est une grande favorite pour gagner ce match. Elles étaient six, elles ne sont plus que trois. On a les anciennes championnes par équipe qui sont encore dans ce match. Et ce serait beau aussi pour Billie Kay. Et Mandy Rose, j'ai failli m'énerver, mais en fait, non, c'était pas la peine. Je pensais vraiment que Billie Kay allait tenter. Voilà ça ! Et en plus, Mandy Rose la nargue en lui volant le tombé. Est-ce que ça va suffire ? Non, ça ne suffit toujours pas pour battre Asuka, qui est décidément très solide. Mandy Rose avec la souplesse, snap souplex sur sa partenaire. Et les coups de poing qui pleuvent sur le crâne d'Asuka, est-ce qu'elle peut tenter de finir son adversaire ? On aurait les deux anciennes championnes par équipe face à face, le coup de genou, façon vélo. Du coup, c'est moche en français. Et c'est l'élimination d'Asuka qui a beaucoup subi dans ce match. C'est forcément une déception pour elle, mais elle s'est quand même très très bien battue. Et c'est donc une finale entre les deux anciennes championnes par équipe qui sont restées championnes quasiment toute la série. Billy Kay et Mandy Rose, l'équipe qu'on a appelée Billy et Mandy, en référence au dessin animé, parce que c'était rigolo. Une équipe au nom iconique, si je puis me permettre, et qui a quand même eu un très très beau parcours dans ce mode univers, mais maintenant il n'y a plus de place que pour une seule d'entre elles, sous les projecteurs, et ce sera dans le main event de Clash of Champions d'ailleurs, contre Charlotte Flair. Charlotte Flair mérite le main event parce que c'est la seule championne à avoir fait la série de bout en bout avec la ceinture. Bon, pas forcément dès le premier épisode parce qu'on a intégré les titres un peu plus tard, mais une seule championne de la WWE en solo, Charlotte Flair, et elle mérite le main event pour le dernier PLU. et Mandy Rose avec ce coup de genou a bien failli finir le match et rejoindre la reine à Clash of Champions. Donc ce bicycle knee strike, comme on pourrait l'appeler, parce que ça rend beaucoup mieux en anglais, on va pas se mentir. Il est vrai que j'aime bien utiliser des termes français quand on peut se le permettre, mais bon, des fois ça fait un peu ridicule et l'équivalent en anglais est bien bien mieux. Corde à linge de Billie Kay qui n'a pas tenté son big boot tout de suite. Mais Mandy Rose monte la garde, c'est bien vu. Elle s'est quand même pris un coup de pied, ce qu'elle l'a vraiment bien bien pris. Elle est balancée par-dessus la troisième corde Billie Kay. Maintenant que la favorite Asuka est hors course, difficile de savoir qui va vraiment prendre le dessus. Billie Kay a bien résisté quand même parce qu'elle s'est pris un coup de genou assez violent. Le coup de genou qui a éliminé Asuka d'ailleurs, mais elle avait subi beaucoup d'autres prises avant. Et on n'a pas trop suivi ce qui s'était passé à l'extérieur entre ces deux-là parce qu'on était vraiment happé par l'action dans le ring avec Asuka, Becky Lynch, Mia Yim et Naomi un petit peu moins malheureusement pour elle. Naomi qui a fait un très bon mode univers quand même, malgré quelques matchs qui n'étaient pas vraiment dingues, pas vraiment spectaculaires contre Raquel Rodriguez. Mais en termes de performance, bien sûr, Naomi a été vraiment super. Une grande actrice de ce mode univers. C'est ça qui est beau avec ces derniers matchs. On n'a que des grands noms finalement de ce mode univers avec quelques surprises, bien sûr. On casse un petit peu également la hiérarchie habituelle qu'on voit dans la vraie vie. Avec Billie Kay quand même. Il peut qu'il était champion par équipe évidemment dans la vraie vie aussi, mais pareil pour Mandy Rose qui a été championne NXT pendant très 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 longtemps. Mais disons que... Oh ! Avant la sortie du jeu, elles étaient peut-être un petit peu moins sous la lumière des projecteurs. Surtout Mandy Rose en vérité. On a vu le big boot de Billie Kay. Est-ce que ça va suffire ? Ça pourrait suffire. Une bonne botte en plein visage. Parfois ça fait l'affaire. Va-t-on voir Billie Kay dans le main event de Clash of Champions ? Non. Dégagement de Mandy Rose et elle va tenter pas de soumission, simplement une torsion des deux bras. On va... On plie les bras dans le mauvais sens en quelque sorte pour les faire se rejoindre dans le dos. C'est très douloureux. La gifle de Mandy Rose repoussée par Billie Kay. Le coup de pied est esquivé par Mandy. La gifle encore une fois. Elle relève son adversaire. Elle soulève son adversaire pour un body slam tout simplement. Elle est fauchée par sa partenaire qui lui fracasse le crâne au sol. Et maintenant c'est vraiment chacune pour soi. Il n'y a plus de pitié. Billie Kay qui arrache Mandy du sol pour un petit glam slam. C'est la version un petit peu moins impressionnante. Celle où la superstar qui porte la prise reste debout. Oh attention c'est une erreur ça de la part de Mandy Rose qui malgré le coup de pied reçu par Billie Kay alors qu'elle courait parvient à reprendre l'avantage. Souplesse contrée par Billie Kay les deux superstars savent que l'enjeu est de taille. Elles veulent à nouveau avoir un match de championnat. Évidemment pas pour le même titre. Elles sont en concurrence cette fois-ci et je crois bien que c'est son finisher à Billie Kay. Et elle doit éloigner Mandy Rose des cordes pour tenter le tomber sinon bien sûr l'arbitre devra stopper le compte. Tentative de tomber de Billie Kay pour un match de championnat et c'est fait. Billie Kay sera l'adversaire de Charlotte Flair à Clash of Champions. Honnêtement parmi les six j'aurais pas donné soit Mandy soit Billie gagnante parce qu'on avait quand même quatre autres superstars qui étaient en forme aussi bien en solo qu'en équipe. étant donné que Billie et Mandy ont été détrônés il y a pas si longtemps que ça effectivement ils avaient un petit peu moins le vent en poupe mais c'est fait. On a donc la carte au grand complet avec ce match qui sort le match d'ouverture Randy Orton contre Kevin Owens donc Randy sera le seul à avoir deux matchs à Clash of Champions et ce sera bien sûr pour le titre WWE masculin. Ensuite Sami Zayn contre Braun Strowman match pour le titre des Etats-Unis match Last Man Standing j'aurais dû donner cette stipulation au match entre Big E et Roman Reigns pour le titre intercontinental j'ai failli dire John Cena mais Cena était champion intercontinental mais il ne l'est plus il faut passer à autre chose je pense que ça aurait plus de sens de donner ce match à Big E et Roman Reigns mais c'est pas grave au moins entre ce deux là on a un match avec une possibilité d'avoir un tombé en 1, 2, 3 tandis qu'un Last Man Standing c'est une façon de gagner peut-être un peu plus indirect et ce sera peut-être un petit peu moins passionnant aussi ça sera moins rythmé donc c'est pas plus mal qu'on ait un match normal entre ces deux là moi j'aime bien l'idée ensuite match pour le titre par équipe féminin Ronda Rousey et Sheena Baszler contre Becky Lynch et Mia Yim un match façon tornade et façon extrême ça va être absolument dingue parce que ces deux équipes sont vraiment complètement folles elles sont elles sont dans une forme incroyable ça va être absolument génial justement ensuite on aura le match entre Big E et Roman Reigns qu'on verra un petit peu plus tard dans cet épisode pour le titre intercontinental bien sûr défendu par Roman face à l'ancien champion Big E c'est ça qui est beau ensuite Randy Orton sera de retour dans le ring avec son partenaire Matt Riddle R.K.Brow affrontera Samoa Joe et Tucker les deux champions par équipe masculin dans un match façon tornade façon extrême là aussi pour les ceintures et dans le main event on l'a vu Billy Kay sera la dernière adversaire de Charlotte Flair dans cette série bien sûr et ce sera un match TLC Charlotte Flair sera-t-elle définitivement la seule championne du côté de la division féminine du côté solo bien évidemment on le découvrira dans le prochain épisode cette fois on va pouvoir respirer un peu avec un match qui sera peut-être un petit peu moins insolite on va dire que le deuxième match de l'épisode précédent bon effectivement on a fait commencer Undertaker un peu à la rage dans ce mode univers j'aurais dû le faire débuter plutôt dans un match normal pas chercher à faire une surprise forcément même si bon ça a quand même été une surprise Beth Phoenix est l'une de ces superstars comme Brock en fait avoir déjà eu un match avant ses vrais débuts en tant que superstar permanente de ce mode univers un petit défi justement proposé à Tegan Nox à l'époque match que Beth a gagné mais depuis elle a pas vraiment eu le temps d'avoir d'autres gros matchs elle a affronté Naomi par exemple et a perdu contre celle-ci Naomi qui a été encore une fois une actrice très importante dans ce mode univers et qui a eu de nombreuses victoires et assez peu de défaites quand on y pense donc je pense que si j'avais un petit peu suivi les stats de Naomi on aurait des nombres assez intéressants et nous avons Bailey qui elle au contraire a été très discrète donc c'est un petit peu l'occasion pour elle d'avoir un petit match pour finir cette série peut-être bien finir tout simplement l'occasion l'occasion de bien finir en effet même chose pour Beth qui n'a pas eu beaucoup de matchs donc un petit match avant notre gros main event entre le New Day et la Bloodline et là nous avons le match de l'année surprise moi je veux bien à des surprises comme ça je veux bien des superstars qui s'arrachent alors qu'on ne s'y attend pas forcément qu'ils donnent un match spectaculaire sorti un peu de nulle part sans vraiment une grosse construction moi je veux on a eu quelques superstars quelques équipes évidemment qui ont créé ce genre de surprise on pense évidemment très très fort à Cameron Grimes et Rick Boogs bien sûr bien sûr moi je suis preneur allez-y épatez-nous Bailey déjà sur la troisième corde qui veut déjà prendre de très gros risques descendre du coude oui c'est bon c'était un plongeon assez particulier mais c'est passé elle a pris un petit peu de risque elle est allée assez loin finalement la corde à l'art de Beth Phoenix qui a réussi à envoyer Bailey dans le coin ou est-ce que c'était une descente du coude assez bizarre elle n'a pas trop compté sur le poids du corps pour appuyer sur Beth elle a vraiment atterrivé à côté de Beth avec le coude justement bien décollé du corps j'ai bien cru que ça allait rater mais non allez Bailey qui revient à la charge une descente du coude cette fois-ci un petit peu plus généreuse sur sur la chute un petit peu moins subtile afin de faire plus de dégâts et je constate que Bailey vise un petit peu le bras même beaucoup le bras de Beth Phoenix elle doit avoir quelque chose en tête peut-être craint-elle une soumission c'est vrai que Beth a une prise de soumission au moins en coup spécial je dirais c'est peut-être pour affaiblir justement Beth et ça ça gênerait également Beth sur toutes les prises portées évidemment Bailey de retour sur la troisième corde elle va retenter sa descente du coude cette fois-ci parfait c'est bon la rotation était en plus la bienvenue et elle tente le tomber dégagement de Beth Bailey qui prend l'avantage de façon assez sérieuse dans ce match dans cette confrontation mais attention quand même au retour de sa légende d'adversaire oula ça c'était c'était un peu bizarre c'était un d'orbonaxe c'est drôle mais assez mal mal maîtrisé le choc a pas été aussi violent qu'elle l'espérait mais la fisherman suplex elle est bien passée derrière et Beth Phoenix est sur la troisième cordelle aussi et plonge directement sur Bailey qui se relevait un peu trop vite pour Beth et elle la soulève et voilà une prise de soumission alors qu'on voit je crois l'abdomen de Bailey qui commence à être un peu marqué Bailey va s'en sortir oui sans trop de problèmes c'est vrai que qu'il faut se méfier de ce genre de soumission et on est de retour sur le bras une fois de plus et très vite elle va tenter d'achever Beth Phoenix qui est de dos oh c'est un vol de finisseur ça c'est une tentative de vol de finisseur le glam slam a été contré par Beth Phoenix elle-même et pourtant c'était bien vu pour finir le match c'est une une très belle prise évidemment et peut-être que Bailey devra compter sur ses propres prises à l'avenir c'était vraiment pour déstabiliser Beth Phoenix mais ça n'a pas fonctionné du tout encore une descente du coude et elle va retenter un plongeon que la troisième corde avec là beaucoup plus de distance à parcourir oh la centonne carrément et ça passe sans problème et là elle va pouvoir tenter autre chose et ce sera probablement probablement pardon le rose plant et bien rien du tout il n'y aura rien du tout à part ouh ce double coup de poing de Beth Phoenix qui va placer son glam slam et qui passe du premier coup celui-ci et on a la main de Bayley sous la première corde effectivement bien vu monsieur l'arbitre voilà que la situation a bien changé dans ce match parce que Bayley a quand même très bien enchaîné elle a bien maîtrisé le duel face à Beth Phoenix maintenant c'est la glamazone qui revient au contrôle de ce match mais attention on n'est pas à l'abri d'un retour encore une fois de Bayley et encore une fois le bras qui a été visé projection dans le coin elle l'amène sur la troisième corde oh ça c'est un endroit que Bayley aime beaucoup oh Bayley to Bayley Avanche Bayley to Bayley et oui le glam slam n'est pas passé le rose plant n'est pas passé et ça ne suffit pas mince je commence à voir la gorge un peu enrouée tout va bien rose plant peut-être ouais ça va passer cette fois-ci ce n'est pas contré par Beth Phoenix et je pense que Bayley a fait ce qu'il fallait pour gagner ce match en effet victoire de Bayley grosse victoire avec une très grosse séquence sur la fin elle a eu peur probablement du retour de Beth Phoenix il fallait donc agir très vite et très fort et ça a plutôt bien fonctionné grosse victoire pour Bayley pour sa fin de mode univers les voici The New Day au grand complet je ne sais pas si on les a vus tous les trois ensemble déjà entrer dans ce mode univers c'est possible il y a peut-être eu à un moment un match par équipe avec un manager c'est possible je ne sais plus il y a une boîte de céréales qui est restée en lévitation derrière on la voit on devrait la voir derrière Biggie il l'a cachée mais vous pouvez revenir un petit peu en arrière il y a une boîte qui est restée là on la voit à gauche là bizarre ça ce match a été annoncé il y a deux semaines dans le jeu bien sûr je pense qu'en termes de temps dans la vraie vie ça fait un peu plus longtemps que ça The New Day au grand complet contre trois membres de la Bloodline ah attendez je tends l'oreille mais je n'entends pas du tout le trombone de Xavier Woods quel dommage ça c'est pour toutes les fois on l'a trop entendu bizarre bizarre et on attend bien sûr leurs adversaires bien sûr ce sera là aussi un petit match de préparation pour Clash of Champions attendez je rêve ou en bon sens la foule qui est très discrète la musique l'est encore plus et c'est normal c'est de ma faute c'est aussi la faute de YouTube je veux pas de problème moi à ce niveau là la Bloodline s'avance avec évidemment le champion intercontinental Roman Reigns parmi eux évidemment ce n'est pas la véritable entrée de la Bloodline étant donné qu'on n'a pas cette entrée là dans le jeu en tout cas pas à ma connaissance en tout cas je ne l'ai pas trouvé ils sont rapides en plus ça ressemble pas à Roman Reigns il prend tout son temps c'est lui le patron il prend tout le temps qu'il veut pour monter dans le ring ouais je vois que Reigns et oh Biggie étaient face à face au moment où le match s'est lancé mais finalement ils ne se sont pas abattus un contre l'autre et Reigns tape le premier et se fait punir immédiatement empruntant tonné d'audidité de Xavier Woods ok alors qu'est-ce qu'on a alors ça va être par rapport au frère Usso que ça va être un petit peu compliqué parce que j'oublie tout le temps quelle coiffure ils ont je crois que c'est Jake qui est au sol et Jimmy qui est face à Coffee Kingston alors que Reigns fait chuter Woods sur le bord du ring en effet je crois que c'est ça je crois avoir vu le tatouage sur le bras droit de Jay allez Jimmy qui place un DDT sur Coffee Kingston qui monte sur la troisième corde et qui s'écrase malheureusement Coffee a très bien réagi alors que son alors que le frère l'autre frère Usso s'est fait écraser dans le coin par Biggie à l'extérieur le champion intercontinental est en difficulté face à Xavier Woods alors et bien sûr je le rappelle un tombé ou une soumission mettra un terme au match ce n'est pas un match par élimination souvent dans ce genre de match une situation de handicap c'est quasiment la fin des haricots on va dire je crois que Coffee était un petit peu gêné par les deux autres superstars qui étaient hors du ring et c'est Jimmy je crois qui avait été envoyé à l'extérieur pour préparer un gros gros plongeon mais Coffee s'est ravisé il aurait pu plonger il aurait peut-être pu toucher Roman ok on a deux hommes dans le ring pour l'instant on va tenter de se concentrer plutôt sur eux on va garder un oeil bien sûr sur l'action en dehors du ring et pour l'instant si deux hommes si un homme pouvait finir ce match ce serait forcément l'un des deux qui sont ici dans le ring alors que Roman Reigns a repris davantage sur Xavier Woods et que Jay non attendez c'est Jay ou Jimmy c'est Jay normalement à l'extérieur je sais plus ok descente du genou en plus ils sont assez longs ils sont tout piti sur mon écran j'ai du mal à voir les tatouages j'aurais dû réviser effectivement comment distinguer les deux houssos dans ce jeu parce que bon on voit pas tellement leur visage on pourrait les différencier par rapport à ça aussi effectivement allez Ous qui est dans le ring le houss du ring qui tente un magnifique flongeon sur Kofi Kingston et cette fois-ci ça passe en effet Corse Kroosenton en quelque sorte c'est aussi une forme de Whisper in the Wind au passage alors qu'on a une énorme powerbomb de Biggie portée sur l'autre Ous retour de Xavier Woods oh juste pour frimer alors qu'on a le Boom Drop qui va être porté sur le houss du ring oh et Roman oh Roman qui se fait contrer par Xavier Woods Woods qui a fait le malin et qui a raison de le faire parce que derrière il a pu assurer il va retenter un tonier d'Odility c'est une c'est une séquence assez difficile pour la Bloodline on a eu un frangin Ousso qui est venu secourir son enfin il a fait semblant de venir secourir son frangin il est reparti immédiatement mais c'est pas une bonne chose la Bloodline totalement absente du ring après avoir été complètement décimée on a vu Roman être maîtrisé par deux de ses adversaires idem pour le houss l'ancien houss du ring en plus c'est pas la bonne épaule à chaque fois qu'il montre c'est l'épaule droite moi que je veux voir c'est vraiment compliqué pour la Bloodline gros avantage pour le New Day alors que Roman va frapper Biggie oh Biggie qui s'y attendait pas il a heurté l'escalier je crois après et il le heurte une deuxième fois tout le monde se bat à l'extérieur Xavier Woods va être encore écrasé contre ce bordering absolument terrible par Jimmy je crois ah oui voilà peut-être que je vois une différence au niveau des coiffures ok je pense reconnaître à peu près effectivement effectivement je crois que Jimmy a les cheveux un peu plus plaqués tandis que Jay a une coiffure un peu plus ébouriffée légèrement ouais ouais on voit une espèce d'épaisseur là au niveau du en bas attention le souplonier qui est parti il a été attrapé par Biggie Jay tandis que Xavier Woods lui a attrapé Jimmy et on va voir le splash de Biggie qui a été gêné par Xavier Woods malheureusement et le splash de Jimmy qui a raté ses cibles et touché son frère qu'est-ce qui se passe il a fait un splash sur son frère bon l'impact n'a pas été complet certes mais c'est quand même assez ridicule les frères Rousseau peuvent peut-être reprendre l'avantage dans ce ring c'est le cas souplesse sur Woods Sam One Drop sur Biggie et on a même une tentative de tomber sur Xavier Woods dégagement avec Kofi Kingston qui était là pour tenter de secourir son ami alors que nous avons un Rousseau Splash qui est contré par Xavier Woods Jimmy a tenté Jimmy a été accueilli encore une fois les genoux en plein abdomen terrible gutbuster alors que Woods suit son adversaire qui a roulé à l'extérieur est-ce que c'est une bonne idée parce que Jay a l'avantage sur Biggie et le Splash est contré aussi deux Ousso Splash tentés jusqu'à présent les deux ont été contrés et le Big Ending est parti Jay Ousso est à terre personne n'est là pour le secourir oh si son frère est revenu mais il était un peu en retard et je crois que Jay s'est dégagé de lui-même alors que j'ai vu du coin de l'oeil une powerbomb portée par Roman Reigns sur Kofi Kingston donc Roman n'est pas non plus totalement en perdition dans ce match mais on sent que c'est moins certain du côté de ses cousins disons qu'il a été moins mis en difficulté que les frères Ousso mais justement il faudrait qu'il revienne dans le ring pour le bien de la bloodline et il est maîtrisé par Kofi Kingston il est secouru par Jimmy Ousso pour briser ce crossface et en attendant Biggie a toujours l'avantage sur Jay Ousso on va peut-être voir un deuxième Big Ending si Jay ne fait rien c'est peut-être la fin Jay est passé derrière Breeze Nuke de Jay allez c'est le moment c'est l'ouverture qu'il voulait désespérément et encore une fois le Ousso Splash est contré mais incroyable ils sont tellement forts The New Day ce soir maintien vertical pour une énorme souplesse alors que Kofi Kingston est remis dans le ring par Roman Reigns qu'est-ce qu'il va tenter Roman il va tenter la guillotine il tend la soumission ça peut aller très très vite si Biggie n'intervient pas très très vite ce sera peut-être la fin effectivement Biggie est intervenu et il se fait contrer par son futur adversaire The Clash of Champions l'homme qui lui a pris le titre intercontinental tentative de tomber sur Kofi Kingston qui a été endormi par Roman Reigns sauvé par Xavier Woods Kofi Kingston mais Biggie est coincé désormais et belle gestion de la part de Jay qui a totalement coincé Xavier Woods et Biggie a abandonné Roman Reigns a fait abandonner son futur adversaire pour défendre son titre intercontinental la Clash of Champions la Bloodline a battu The New Day dans ce main event ça n'a pas toujours été simple mais dès que Roman Reigns est revenu dans le ring c'était la fin pour le New Day en tout cas c'était une fin très proche effectivement il n'a pas fallu trop trop de temps entre le retour de Reigns dans le ring et l'abandon de Biggie très impressionnant Roman Reigns on revoit en image les matchs prévus pour Clash of Champions pour le dernier épisode de ce mode univers sur WW2K22 et je vais finir quand même sur deux petites informations très rapidement parce que j'ai pas eu le temps de faire une vidéo pour montrer tout ça j'en ai fait une en tout cas j'en ai enregistré une mais j'étais vraiment pas content de ce que j'avais fait donc je l'ai pas sorti mais sachez que Cave Raker le Cave Raker virtuel existe techniquement sur ma console dans ce jeu c'est pas une version très avancée mais ça me servira de base notamment pour me recréer dans WW2K23 et bien sachez que cette version de base avec quand même une liste de coups plutôt travaillée j'ai pas tout personnalisé à fond mais c'est quand même fait en très grande majorité donc cette version là est téléchargeable dans les créations de la communauté tout comme Evie Jensen donc l'une des superstars que j'ai utilisé pour jouer dans le mode mon ascension je ne pense pas refaire ça pour Bastien Graham parce que je devrais le recréer dans le mode normal du jeu je l'ai fait pour Evie il y a très longtemps je l'ai pas fait pour Bastien encore et je pense pas que je prendrai le temps de le faire puisque bon on est presque à WW323 la sortie est imminente j'aurai plus tellement le temps de le faire et en même temps j'aime un petit peu moins Bastien que Kévy ou moi-même bien sûr ou ma version de ma superstar créée donc voilà plus qu'un épisode pour finir cette série Clash of Champions salut tout le monde à la prochaine au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501